Petit tirage pour le week-end avec l'oracle de la numérologie karmique de David Mogiel qui va avec son magnifique livret, qui va t'expliquer toutes les cartes basées sur la numérologie chrysalide. On va un petit peu voir ce que nous réserve le week-end, d'autant que pour la France il y a des élections. Salut David, salut Stéphanie, alors le dos de carte c'est la croix de la connaissance, salut Estelle. Alors aujourd'hui, petit tirage pour les énergies du week-end, on coupe toujours de la main gauche. La coupe c'est l'être intérieur, on va la sortir et on va choisir quelques cartes. On est sur la décision, bah tiens, ça tombe bien. On va prendre celle-là. La reliance. Et la carte existée. On va essayer de centrer tout ça. Je vais vous faire une petite vidéo sur l'histoire du jeu, parce qu'il a quand même une histoire ce jeu. Salut, salut David, salut Myriam. Ce jeu a quand même une histoire. Il est à peine 7h du matin. Je suis réveillé depuis 5h30. Alors l'énergie du week-end, bon il y a la carte de la décision qui va inévitablement nous faire penser aux élections en France. Salut Hélène. Et globalement, l'énergie du week-end ne va pas concerner que les français, puisqu'il n'y a pas que des français qui nous regardent. C'est un week-end sur lequel il va être important de se recentrer sur toi. C'est ce que l'être intérieur a envie de te dire. Ici, tu vois que dans la carte de l'être intérieur, t'as plein de couleurs. Parce que chacun est fait de couleurs différentes. Se recentrer sur soi, sans doute, parce qu'il y a des décisions à prendre, des choix à faire. Des choix qui vont te permettre de te relier à toi-même, mais peut-être aussi de te relier à l'extérieur, de te relier au monde qui t'entoure. Tout ça va te permettre probablement de révéler toutes tes couleurs intérieures pour exister. Alors la carte d'exister, c'est le colibri. Pourquoi ? Parce que le colibri, symboliquement, c'est l'histoire du petit oiseau qui va en fait faire sa part. Faire sa part pour contribuer à l'évolution d'un monde ou pour contribuer à la résolution d'une situation, d'un problème. Donc ici, on est vraiment sur une énergie où, au-delà des élections, auxquelles la carte décision peut nous faire penser, on peut dire pour les élections que, justement, il va falloir te relier à tes convictions, ton être intérieur, donc te relier à tes convictions pour donner vraiment ta force, donner ta voix, ce qui va aussi te donner le sentiment d'exister, d'agir dans ce monde. Ça, c'est vraiment global aux élections. David nous dit, il faudra qu'on échange comment je peux avoir ton jeu pour la Suisse, comment ça se passe, merci. Eh bien, mon jeu, il sort le 22 août, il est disponible partout, il sera disponible partout. En Suisse, au Canada, en France, en Belgique, en Italie, etc. Il est déjà en précommande sur Amazon, et pour ceux qui n'aiment pas Amazon, ils pourront bientôt le commander sur le site de Très Daniel, puisqu'il est publié par Très Daniel. Donc on va résumer. Le week-end, au niveau personnel, sera surtout un week-end où il sera important de te relier à ton être intérieur, parce qu'il y a probablement des décisions qui sont importantes à prendre pour l'instant, ce qui va te permettre d'obtenir le sentiment de faire ta part dans ta vie, faire ta part dans ta famille, faire ta part dans ton monde. Aussi, c'est un week-end qui va être riche en énergie, un week-end où, tu vois, toutes les cartes sont bien lumineuses, donc globalement, ces décisions vont être assez lumineuses, et ça va te permettre vraiment d'avancer. On peut prendre une carte en plus, voilà, peut-être travailler sur l'abandon, et ta légitimité. Tu vois, c'est un pantin, c'est quelqu'un qui tire les ficelles, et bien peut-être arrêter de laisser les ficelles être tirées par quelqu'un d'autre. Allez, je te souhaite un bon week-end, une bonne journée, et je te dis à bientôt.